Au CESUS, en effet, indique le quotidien gouvernemental, la montée de cybercriminalité, la question de faux actes, le nombre élevé de citoyens sans actes de naissance remettent au goût du jour la nécessité de conduire rapidement à son terme le projet de modernisation du système national d'état civil. A ce sujet, le journal de la rue de l'aéroport se pose la question de savoir où en est-on aujourd'hui. Éléments de réponse dans le focus de la rédaction à retrouver de la page 5 à la page 7. La suite est en économie. Le quotidien économique nous permet d'ouvrir cette autre page de la rue de presse en direct du studio de la cité capitale. Affaire de l'OAPI, Gabriel Doudou Ndoké, ange ou complice, s'interroge. Le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou, le journal qui indique que des soupçons... ...organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Selon Econews, des réunions de crise se multiplient au mid-mid pour résoudre l'incident diplomatique en passe de troublés. La quiétude des chefs d'état des pays membres de l'OAPI. Le quotidien Econews a donc fait son enquête. Il vous propose de lire les résultats de ce travail sur cette affaire que le quotidien qualifie de rocamboleste. Les articles sont parus de la page 5 à la page 7. Toujours en économie, le journal Les Preuves présente un produit qui viendra peut-être conduire ou alors contribuer à booster le secteur dans notre pays. Il s'agit d'un champagne qui sera bientôt en terre camerounaise. Émile Parfait-Sim est celui-là même qui l'a mis sur le marché pour cet opérateur économique. Le produit transformé dans le strict respect des règles sera donc disponible au Cameroun dès décembre 2021. Le quotidien en réalité plus aussi marque un temps d'arrêt sur les preuves de cet opérateur économique camerounais. Émile Parfait-Sim a déterminé donc à faire monter d'un ou de plusieurs crans l'économie du pays fragilisée par la pandémie à coronavirus. Depuis bientôt deux ans, le nouveau produit qu'il propose sera donc bientôt disponible et positionné dans les grandes surfaces de vente camerounaises, mais également Afrique. Les détails donc à retrouver de la page 8 à la page 9 du quotidien en réalité plus. Le journal de Paul Nguari-Kindji, en réalité plus, qui parle également santé ce mercredi matin. Le journal s'intéresse précisément à la lutte contre le cancer du sein, dont la journée mondiale a été célébrée hier. Parle donc au docteur Esson Mapoko-Aubert, qui revient justement sur la dangerosité de cette maladie, qui peut pourtant être soignée si et seulement si dépistée le plus tôt possible. La cancérologue saisit la balle au bon pour lancer un vibrant appel aux populations et surtout aux femmes de se faire tester régulièrement pour éviter de contacter le cancer qui, faut-il le rappeler, tue à petit feu. Lire donc les conseils de la spécialiste à l'occasion du lancement officiel du mois rose. C'était hier mardi 19 octobre. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé publique, représenté pour l'occasion par l'inspecteur général de son département ministériel. Toujours en santé, le quotidien émergence marque un temps d'arrêt sur les maladies mentales. Selon le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, 23 millions de Camerounais sont concernés par les facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque-là ? Comment peuvent-ils atteindre les Camerounais ? Qui sont ceux-là même, qui sont concernés ? Les retrouvent-on dans les milieux professionnels ou pas ? Autant d'interrogations qui trouvent certainement éléments de réponse dans l'article de notre confrère paru en page 5 du quotidien émergence. On reste dans le même registre avec Santé Nature Info au menu du journal d'Albertine Bi-Jaga, plaidoyé de l'Association des sages-femmes et assimilé du Cameroun pour la création d'un ordre national de leur corps de métier. Le sujet était au cœur de la rencontre du 13 au 15 octobre 2021, qui a donc mobilisé plus de 500 participants venus de tous les coins et recon du pays du côté de Douala, dans la région du littoral. C'était à l'occasion de la 12e journée scientifique axée sur le thème mobilisation sociale dans la lutte contre la Covid-19. Les femmes et la famille, la revendication qui a donc aussi connu la rencontre, autant pour moi qu'il y a connu la participation d'une vingtaine de partenaires des autorités gouvernementales, religieuses et traditionnelles, précise le journal, a donc débouché sur un plaidoyer pour la création de l'Ordre national des sages-femmes. Des précisions à retrouver dans l'article que signe notre confrère en page 5. La lecture transversale des journaux se poursuit en santé avec Écosanté en parle du prix de l'excellence du leadership en santé au Cameroun. Le journal de Joseph Benboum présente les lauréats des services centraux et déconcentrés. Parmi eux, le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé publique, Élisée Yenga-Djomo, le délégué régional de la Santé du Centre, le docteur Charlotte Moussi, le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, le docteur Shalom Tchokfeu-Doula. Bref, ils sont 12 lauréats au total qui se démarquent par leur abnégation, dévouement et dynamisme pour l'amélioration du système de santé au Cameroun. Le quotidien Écosanté nous informe qu'ils recevront donc leur distinction lors de la cérémonie de remise des prix de l'excellence du leadership en santé. Le 18 novembre 2021, ici même à Yaoundé, le quotidien Écosanté vous propose d'ailleurs les portraits des différents lauréats retrouvés donc de la page 5 à la page 8. Autre journal, autre information. Ce Guardian Post présente de nouveau les délégués régionaux à service du côté de Diang, dans la région du sud-ouest du pays, qui ont donc été kidnappés par les sécessionnistes depuis 127 jours. Exactement, le journal d'expression anglaise de Christian Ga indique que le gouvernement reste silencieux face à cette situation qui continue de plonger les familles des captifs dans une inquiétude totale. Où sont passées Félicien Dong, déléguée régionale du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, Stéphane Agbo, Armand Christian Bida du Mimessa, Elvis Mambé du ministère du domaine des cadastres et des affaires foncières et Emmanuel Ella du ministère de l'Aide et de l'Énergie. Que sont-ils devenus quand en faire le gouvernement pour qu'il retrouve la liberté ? Autant des dérogations qui troublent la quiétude, la tranquillité de la rédaction de The Guardian Post, le journal qui rappelle au passage qu'ils ont été enlévés en peine l'exercice de leurs fonctions. Parmi eux, un est décédé donc en captivité. The Guardian Post en parle en plus détail dans l'article paru en page 3. Nous avons également reçu Telegram News ce mercredi matin. L'hebdomadaire stratégique et de lobbying de Dimitri Amba ouvre ses pages au concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature suprême ENAM 2021. Voici les admissibles. Peut-on lire à la une ? Le journal nous informe que le directeur général Bertrand Pierre Soumbouangoula et son staff ont donc rendu leur copie. Les candidats retenus à cette étape démarrent les épreuves orales ce 20 octobre, ce jusqu'au 24 prochain. Dans la liste complète des candidats à retrouver de la page 5 à la page 12 dans les colonnes du journal Telegram News, l'hebdomadaire de Dimitri Amba en kiosque ce mercredi matin. La suite est avec Info Matin. Le journal partage avec nous cette déclaration de Laurent Haïssot. Citation. Le chef de l'État est le seul garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Fin de citation. Le garde des Sceaux l'a donc souligné ce 19 octobre à Yaoundé lors de la clôture de la réunion annuelle des chefs de cour d'appel. Tout en rappelant que cette attribution particulière ne se délègue pas, le ministre d'État invite par ailleurs les magistrats au respect scrupuleux des principes cardinaux que sont l'indépendance du pouvoir judiciaire, la subordination hiérarchique des magistrats du parquet, le principe du secret dans le traitement des procédures, la liberté d'expression et d'opinion. Des procédures à retrouver donc de la page 2 à la page 3 du journal Info Matin. Faisant à présent immersion dans le secteur de l'audiovisuel au Cameroun avec la primeur de l'Info Plus, le journal s'intéresse à ces acteurs tapis dans l'ombre qui empêchent les jeunes télévisions de migrer à Canal Sat. D'après cet hebdomadaire d'information générale, la concurrence déloyale qui a fait son lit dans le monde de l'audiovisuel au Cameroun est incontestable. Les nouvelles chaînes de télévision d'âme le pion aux aînés en mettant au service des téléspectateurs des programmes appétissants peuvent dire des talentueux journalistes qu'on veut faire taire. Le journal lance donc une sorte d'appel à l'endroit des aînés, c'est celui de libérer l'espace satellitaire aux jeunes loups et que Canal Sat s'ouvre à tous ceux qui peuvent se le permettre. En sport, l'épervient faux. Fait la part belle au tour cycliste international Chantal Bia. Le journal estime que la marraine connecte le Cameroun au reste du monde. Le tour cycliste qui s'est déroulé au Cameroun a vécu donc une mobilisation des jeunes sur toute l'étendue du territoire national, indique le journal. Cette mobilisation donc a vu le mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau et son président national, Mme Chantal Bia, donc reprendue présente à cette occasion, à cette grande innovation mondiale qui a vécu également la présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun. Et ces quelques journaux que nous recevons à l'instant, parmi eux éco-santé, au milieu, hygiène et assainissement du côté de Mbala 2, ont pas mal construit, fait les malheurs de ces riverains. Peut-on lire à la une du journal d'Irene Sidonie Djaboun, les inondations qui surviennent avec le retour des pluies détruisent. Tout sur leur chemin, indique le journal. L'ouvrage inachevé avait construit sur financement BIP, a donc été construit sur financement BIP, indique le journal également. Les familles en pâtissent, écrit donc au secours. Le détective nous a également parvenu il y a quelques instants seulement. Le journal revient sur l'incident de Bouillard, avec le recadrage du ministre de la Communication, la couverture médiatique autour du double drame survenu le jeudi 14 octobre 2021 dans la capitale régionale du Sud-Ouest, n'a donc pas été du goût du gouvernement. Dans un communiqué, René-Emmanuel Sadi tense ouvertement le traitement qu'ont fait les médias qu'ils qualifient de dérive professionnelle allant jusqu'à accuser la presse locale de vouloir provoquer un écho ou alors un chaos social. Le détective revient donc sur cette sortie du ministre de la Communication à rapport au double drame qui a donc entraîné la mort d'un gendarme et d'une fillette qui était en route pour l'école. Regards internationaux aussi nous est parvenus il y a cela quelques instants seulement. modernisation des hôpitaux, les populations de Douala 3ème remercie le président de la République, Paul Biya. C'est la principale information que vous propose cet hebdomadaire bilingue d'enquête et d'information générale de François Atangana Attezoué, le médecin-cheuf de l'hôpital de district de Lokbaba, Gaël Martial Nguengue Plong, met donc tout en œuvre pour appliquer à la lettre les consignes de son patron, le ministre de la Santé publique Manahouda Malachi, là-bas, laisse-moi d'abord, précise le journal. Binam News aussi est arrivé à la rédaction. Le journal au service du développement revient sur les dernières propositions du sultan Ibrahim Bonbonjoya afin de sauver le pays de la dérive. Le sultan qui, vous le savez certainement, repose désormais sur la terre de ses ancêtres depuis plusieurs jours maintenant. Il a même d'ailleurs déjà son successeur qui assure donc et qui continue ou alors qui entend continuer les œuvres qu'il a munies de son vivant. Binam News revient donc sur les dernières propositions du sultan Ibrahim Bonbonjoya, celles-là même qui permettront de sauver le pays de la dérive. Et puis l'intelligent, l'intelligent est également arrivé à la rédaction. L'intelligent qui marque également un temps d'arrêt du côté de Fumban pour parler du dernier Nguon, du sultan Ibrahim Bonbonjoya. Le journal revisite dans ce dernier Nguon en sons et couleurs et vous propose d'en retrouver ou alors de revivre cet événement-là de la page 6 à la page 7. Avec l'intelligent, on met la question de paillassons de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité-Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotché, vous le savez, c'est une tradition. L'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Chipquio. Mike qui est déjà bien en place. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce mercredi matin ? Bonjour Karel. Très belle journée de mercredi à Yaoundé. La suite ici à Douala avec le messager. Le messager qui nous parle à sa une aujourd'hui de cette rencontre, la rencontre fraternelle du Sud ou alors les rencontres fraternelles du Sud organisées le week-end dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famedongo, le journal qui revient sur une sorte d'avalanche de critiques enregistrées depuis la tenue de cette rencontre dans le sud du Cameroun. Jacques Famedongo serait donc au tribunal du peuple selon le messager, initiateur de cette assise communautaire et pourtant sur les récents malheurs de cette partie du pays, le ministre de l'Enseignement supérieur essuie des volets de bois vert de la part de certains leaders des partis politiques de l'opposition et même des observateurs avec qui qui fustigent l'esprit de division promu par cette manœuvre. On y parlait de rencontres républicaines. Eh bien, certains y voient une conférence fratricide et où s'est tenu le discours du mensonge, revu donc de ces nombreuses sorties critiques à l'encontre de ces rencontres fraternelles du Sud à retrouver dans le quotidien. Le messager de ce mercredi, le même journal, nous parle de la situation du cancer au Cameroun, cette maladie qui dessine de nombreuses personnes dans notre pays, près de 21 000 nouveaux cas et 13 000 décès enregistrés en 2020 au Cameroun. Le cancer du sein vient en tête du classement avec plus de 4 170 nouveaux cas et 2 108 décès en 2020, suivi du cancer du col de l'utérus avec plus de 2 770 nouveaux cas pour plus de 1 700 décès. La campagne Train Rose, lancée avec le soutien de l'UNFPA à l'occasion d'Octobre, Rose vise à sensibiliser les populations au dépistage précoce de cette maladie dont on peut guérir. Martel, le journal, le messager qui a d'ailleurs donné la parole à de nombreux médecins sur la question. Le professeur Mbou Robinson, par exemple, directeur de l'hôpital gynécopsychétrique et pédiatrique de Yaoundé, dit que le cancer se porte bien dans notre pays. Eh bien, en raison à ce que les gens ne se font pas dépister à temps pour combattre la maladie, bien d'autres réactions au sujet de ce cancer à retrouver dans les colonnes du messager de ce jour. La santé encore, à la une de la nouvelle expression cette fois-ci avec la question du vaccin contre le Covid-19 qui tend à devenir obligatoire dans notre pays. Eh bien, les enseignants sont montés au créneau après les avocats hier. C'est autour du collectif des enseignants du Cameroun composé du SNES, le SNICOM, le SNIPEN, le SNIB, le SNIF, la FECAS, l'AUDE, l'ONEPS, le SNEPA, le SYNTESPRIQ, le SNIPAM, la CATU, le TAC et le FECAS, plusieurs syndicats, bien sûr, plusieurs organisations, un collectif des enseignants, des syndicats des enseignants du Cameroun qui écrivent donc au président de la République avec pour objet « Attention aux droits et libertés individuelles » des Camerounais. Ils regrettent les membres de ce collectif car certains nombres de mesures visant à rendre la vaccination contre le Covid-19 sont en train d'être prises par certaines autorités. Il s'agit, nomme-t-il, du ministre de la Santé publique, du gouverneur de la région de l'Est et du préfet du département de la KDE qui interdisent l'accès aux locaux abritant leurs services à toute personne non vaccinée. Et la goutte d'eau qui semble déborder le vase, écrive-t-il, est cette note d'information. Du ministère de la Santé instituant une campagne gratuite de vaccination contre le Covid-19 tout au long du mois de novembre 2021 pour tous les agents de l'État encore actifs ou ayant été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ils écrivent donc au président de la République qu'elle interpelle sur les implications du point de vue du droit et en se référant naturellement à la sortie des avocats hier sur la même question. L'intégralité de cette lettre d'un collectif syndicat des enseignants a adressé au président de la République à lire en page 2 de la nouvelle expression de ce jour qui, toujours à propos du Covid-19, revient sur cette brouille de communication, comment les gouvernements ont baillonné le journalisme indépendant autour de la lutte contre le coronavirus. Un rapport intitulé « Paroles, muselées et mésinformations, la liberté d'expression menacée pendant la pandémie de Covid-19 » et publié par Amnesty International fait des révélations accablantes contre plusieurs gouvernements au sujet de la gestion de la communication autour de la lutte contre le coronavirus. Toujours au sujet du coronavirus, l'œil du Sahel qui est en kiosque aujourd'hui revient sur cette sortie de la commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun au sujet du vaccin, du vaccin qui tend à devenir obligatoire, la commission des droits de l'homme du barreau qui désavoue les administrations, écrit le journal l'œil du Sahel qui est en kiosque aujourd'hui, les administrations qui veulent imposer l'accès à leur structure ou alors qui veulent conditionner l'accès à leur structure par la présentation d'un canet de vaccination suite à leur décision de contraindre leurs employés et usagers de ne désormais avoir accès aux locaux que sur présentation d'une preuve de vaccination anti-Covid-19. La commission des droits de l'homme du barreau monte donc au créneau et désavoue certaines administrations des extraits de la sortie des avocats retrouvés dans l'œil du Sahel de ce jour. Et là, une principale du journal, vous le voyez, nous parle de fonds routiers au Cameroun avec des chantiers mal exécutés dans plusieurs localités du Cameroun, notamment en Gaoundire. Gaoundire, précisément, le journal s'apesantit sur les faits de ce côté. Une mission conduite par le ministre délégué auprès du ministre des Finances accompagné du fonds routier a recueilli des propositions le 18 octobre dernier, non sans promettre des sanctions à l'encontre de ceux qui se trouvent donc coupables. Le Yaouba Abdoulaï était donc sur le tarmac de ces chantiers routiers mal exécutés jusqu'ici dans le septentrion du Cameroun, notamment, dans la région de l'Adamaoua, en Gaoundire, précisément. Les réactions du ministre a retrouvé dans les colonnes de l'œil du Sahel, le très hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous parle aussi de la lutte contre Boko Haram dans notre pays, avec l'arrivée au Cameroun, sont effectivement des représentants du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique centrale, de l'Ouest et le Sahel qui ont entamé une visite au Cameroun et au Tchad. Lounsenifal et Mahamat Anadif sont donc au Cameroun, ils se rendront au Tchad après. Les détails sur leur mission à retrouver dans l'œil du Sahel de ce mercredi. Le Cameroun matin est en kiosque ce jour et nous reparle de cette mission d'inspection des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations, mission d'inspection engagée depuis quelques jours par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République au regard de la haute confiance dont bénéficie Ferdinand Ngong auprès du chef de l'État en tant que l'un de ses plus proches collaborateurs depuis 2011 et surtout en ce moment où les batailles de succession font jaser. Certains l'ont désigné vice-président du Cameroun pendant que d'autres lui prêtent le costume de dauphin au potentiel successeur pour ceux qui veulent à tout prix démontrer qu'il est celui qui décide de tout. Ils ont même franchi le Rubicon en arguant que c'est lui le vrai président, ajouté à ceci, la délégation de signatures que lui a accordé le président de la République en février 2019 est venu raviver la colère de ses contempteurs qui sont finalement entrés en transe avec la décision discrétionnaire de faire le Ferdinand Ngong le responsable de Tarsforce créé pour gérer les épineux dossiers dont celui de la pandémie de Covid-19 et l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Le journal était également dans les coulisses de cette visite des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations et nous révèle que le ministre secrétaire général et la présidence de la République fait des recommandations pour accélérer les chantiers là où ils ne sont pas encore terminés. Et après ce travail titanesque, il ne reçoit que jalousie, calomnie et affabulation de la part de ces détracteurs qui sont nombreux tapis dans l'ombre, écrit le journal Le Cameroun Matin qui nous parle aussi de politique avec les militants du RDPC Mungo Nord-Ouest 1 qui menacent de démissionner de leur formation politique si rien n'est fait. Le 23 septembre dernier, la liste, une liste conduite par un membre du RDPC très populaire dans cette localité a été écartée par la commission de supervision du parti selon certaines indiscrétions et serait manipulée par des hommes que le journal cite dans ses colonnes aujourd'hui et de nombreux militants sont donc en colère et menacent de démissionner si rien n'est fait pour arranger les choses. Le patrouilleur d'Afrique est également paru ce jour, le patrouilleur d'Afrique qui nous parle de coopération avec le port autonome de Douala, Douala notamment qui accueille le coordonnateur résident des Nations Unies avec l'avènement de la pandémie Covid-19 et les nombreuses crises qui frappent le monde et le Cameroun. Il était grand temps que le coordonnateur résident des Nations Unies pour le Cameroun récemment nommé renforce les liens avec le secteur privé à Douala afin de favoriser la réalisation de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Le journal était donc dans les coulisses de cette visite au port autonome de Douala, l'Institut français du Cameroun et de nombreuses administrations de notre pays. Le patrouilleur d'Afrique qui nous parle aussi de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réintégration, le DDR avec les acteurs clés, capacités sur les tenants et aboutissants de la structure. Les détails du travail de cette commission du DDR à retrouver également dans le patrouilleur d'Afrique qui est paru ce jour. Horizon Plus magazine nous parle d'une sorte de partenariat, partenariat pour valoriser la culture camerounaise dans les établissements. Il s'agit d'un partenaire entre Tabital Poulacou et le collège Liberman, accord historique pour l'enseignement du Foufuldé au programme dans cet établissement scolaire. Le Foufuldé sera donc enseigné au collège Liberman de Douala. Les deux entités ont signé un accord historique dans le but que le Foufuldé sera enseigné dans ce collège. Cette innovation a pour objectif principal l'amélioration de l'enseignement du Foufuldé, des recherches en analyse comparative Foufuldé français sont menées dans la perspective d'une méthodologie de l'enseignement du Foufuldé en milieu français à partir des acquis et en Foufuldé. L'enjeu est donc la perception de l'espace par les locuteurs du Foufuldé, les détails de ce partenariat dans Horizon Plus Magazine. On termine avec Cameroun Express, un autre magazine, Cameroun Express Magazine en kiosque ce jour qui nous reparle comme à son habitude des success stories et aujourd'hui le journal fait un zoom sur une dame, Victoire, qui a la joie ? C'est elle que le journal a choisi aujourd'hui. Le journal la présente comme une dame aux nombreuses actions portées vers l'humanitaire qu'elle ne cesse de poser, des actions qu'elle ne cesse de poser au bénéfice des populations sans tenir compte de leur appartenance sociologique, politique ou même religieuse. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à indiquer qu'elle serait la représentatrice idéale de l'UNICEF ou de l'UNESCO au regard du grand intérêt qu'elle porte vis-à-vis de ses semblables. C'est dans cette veine qu'on peut faire allusion à multiples travaux de rénovation des écoles publiques de plusieurs localités du triangle national, toujours à travers ses œuvres et de nombreuses visites et soutiens aux nécessiteux dans les formations hospitalières à travers le pays. Victoire accueillie à la joie qui donne donc de la joie. Femme d'affaires et dame de cœur qui donne de la joie aux nombreuses personnes nécessiteuses du Cameroun. C'est donc celle que le journal présente comme la mère des nécessiteux, des orphelins, des veuves et même des veuves. Les détails sur sa personnalité à retrouver dans Cameroun Express magazine de ce mercredi. Et puis hors de nos frontières, on se souvient de Mottasem Kadhafi, le militaire libyen et de son père Mohammar Kadhafi, le guide libyen qui en plus d'avoir plusieurs atomes crochus sont tous les deux morts le 20 octobre 2011 alors que la Libye tout comme le septentrion africain traversait bien évidemment un sanglant et violent printemps arabe. Alors dix ans après la chute et la mort du gouvernement Kadhafi, que devient la Libye aujourd'hui ? Quel vilain peut-on faire d'elle à date ? Votre humeur du jour ce matin là-dessus. Bonjour Michael. Bonjour Fidil, bonjour Patricia. Bonjour Michael. Pour répondre directement, la Libye est dans un chaos, un chaos total, on a envie de dire. Dix ans effectivement que le pays est plongé dans cette sorte de misère, de difficulté prégnante où les groupes armés ont pris en otage le pays entier, des groupes armés qui contrôlent chacun du pays. Malheureusement, après cette expédition de la communauté internationale conduite par l'OTAN, avec l'OTAN et bien d'autres puissances étrangères que nous connaissons très bien, qui sous le prétexte de ce qu'il existait et qui avait un printemps arabe qui secouait le Maghreb, on l'a vu avec la Tunisie, l'Égypte, ont pris sur eux de lancer cette sorte d'expédition punitive contre le guide libyen Mouama Kadhafi et les opérations se sont soldées parce que nous connaissons tous le décès de Mouama Kadhafi et depuis le décès donc de l'homme, le pays ne s'est pas relevé l'embellie dont parlaient ceux qui ont décidé de se lancer dans cette guerre fratricide. On ne l'a pas vu depuis plus de dix ans aujourd'hui, et bien, naturellement, le peuple, lui, se trouve dans une situation de précarité extrêmement difficile pris au piège de ces groupes armés dont je parlais tout à l'heure parce que ce qu'il faut noter c'est qu'en ce moment-là le djihadisme prend une... Les proportions énormes. Voilà, fait une montée fulgurante dans ces parties dans le Maghreb et donc venir démembrer le pays, mettre à ça comme gouvernement qui était là et qui travaillait des institutions qui n'existent pratiquement plus. Et bien, les groupes armés ont pris sur eux de prendre en otage le pays et on a vu à un moment donné deux gouvernements pratiquement l'un qui était basé à Tobrouk c'est dans le nord du pays l'autre à Tripoli dans la capitale libyenne elle-même deux gouvernements pratiquement qui travaillaient chacun pour le même pays dans des circonstances extrêmement difficiles après ça on a vu deux parlements qui ont été mis sur pied toujours dans les mêmes configurations dans les deux zones du pays et les groupes armés qui dictent leurs lois dans plusieurs villes dans plusieurs localités qu'ils ont pris en otage qu'ils ont sous leur contrôle pratiquement donc c'est un pays exempt aujourd'hui économiquement d'ailleurs qui a du mal à se relever qui a du mal à se remettre sur pied où l'on ne parvient toujours pas à s'entendre où les fils même ne parvient toujours pas à s'entendre sur qui dirigera le pays il y a plusieurs fois il y a des tentatives d'organisation de scrutin pour avoir un président qui pourra sortir le pays de l'ornière sortir le pays des difficultés actuelles mais jusqu'ici on n'a jamais pu trouver d'une solution dix ans plus tard je crois que le pays rampe le pays fait du surplace c'est des difficultés énormes et la chose que l'on peut saluer peut-être peut-être pour le regretter également c'est que certains responsables présidents des puissances occidentales qui à l'époque avaient pris la décision de partir en Libye regrettent aujourd'hui se disent que leur prédécesseur leur prédécesseur avait commis une erreur fatale une erreur grave en décidant d'aller en Libye déloger un président qui était là et qui travaillait pour son peuple il sont nombreux aujourd'hui qui regrettent cette expédition notamment à France sans embages de nombreux présidents qui sont passés après le président Sarkozy qui était lui celui qui avait pris la décision avec d'autres puissances d'aller en Libye de présidents qui sont arrivés après regrettent et disent que c'était une erreur fatale et je crois que nombreux sont ceux qui reconnaissent aujourd'hui que c'était une grosse erreur d'aller déstabiliser un pays comme celui-là qui se portait relativement bien qui se portait relativement bien où la chose passait très bien mais sous le fallacieux prétexte de ce qu'il fallait poser la démocratie prôner la tenance et tout ça en parlant de ce printemps arabe qui avait vu tomber qui a vu tomber au moins deux présidents en Tunisie qui s'est enfui et puis celui de l'Egypte bien après et bien voilà le pays se trouve dans cette impasse là aujourd'hui c'est la situation actuelle qu'on peut tout simplement regretter pourtant un pays riche avec du pétrole très riche et quand on parle de ce contrôle du pays par des groupes armés effectivement chacun chaque groupe armé s'est installé une base un endroit précis et ils contrôlent tout ils font la pluie et le beau temps et le pétrole dont vous parlez effectivement est la principale source de ces batailles là que l'on observe aujourd'hui c'est une guerre fratricide à travers le pays de Tripoli à Dobrouk et bien d'autres localités c'est bien ça malheureusement que l'on vit aujourd'hui mais comment arrivera-t-on à pacifier ce pays et le remettre sur les rails voilà la question à laquelle personne parvient à trouver une solution aujourd'hui dix ans quand même plus tard ça commence à durer ça commence à faire beaucoup et observer dans tout ça que ceux qui sont supposés trouver la solution c'est-à-dire les fils du pays eux-mêmes ne s'entendent pas ça devient une situation vraiment extrêmement compliquée très difficile et beaucoup malheureusement ont été obligés de fuir de s'enfuir de partir du pays à cause de toutes ces difficultés l'insécurité qui règne qui règne aujourd'hui en maître malheureusement c'est une situation à déplorer et à regretter on va rappeler que dix ans justement après la disparition la perte ou l'assassinat du guide des Libyens il y a pas mal de panafricanistes qui regrettent donc la perte d'un vrai leader un révolutionnaire un leader aux idées vraiment révolutionnaires Mouammar Kadhafi on va rappeler peut-être c'est une ironie du sort parce que lui-même il avait accès d'au pouvoir à la suite d'un coup d'état renversant donc la monarchie allez on va mettre un terme à cette autre édition de la revue de presse ou encore commentaire et le rendez-vous est pris pour demain Michael naturellement demain avec le même plaisir nous serons là Patricia s'il plaît merci beaucoup le temps de faire un clin d'oeil particulier à nos millions de téléspectateurs qui ne ratent aucune édition de votre rendez-vous matinale préférée canal matin on va faire un clin d'oeil à monsieur Tafou Apollinaire qui est juge donc au tribunal de grande instance de la MIFI notamment à Bafoussa mais bien sûr à un berger exemplaire au sein de la native Batty Church of Cameroon il s'agit du reverend pasteur Billy Billy Bedi Mathurin alors qu'est-ce qu'on fait l'actualité en continu tout à l'heure avec bien évidemment l'escalement